Hi ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'ai fait 2-3 petites emplettes sur le site de Shein. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec la robe que vous voyez actuellement, que j'adore, je la trouve trop mims. Bon, la seule petite chose que je suis moyennement fan, on va dire, c'est les épaulettes. Le truc positif, c'est qu'au niveau du décolleté, elle ne l'est pas trop, donc du coup, je n'ai pas eu besoin de faire de point de couture ou quoi que ce soit. Franchement, c'est nickel. A titre informatif, je porte un liguin beige, donc le collant concrètement qu'on voit dans la vidéo, et j'ai choisi une paire de bottines à talons. Alors, je crois qu'il y a 10 ou 12 cm, vous le verrez sur l'écran, je vous le note. Franchement, hyper confortable, elles sont super jolies, j'ai absolument rien à redire. Je les trouve super mims, donc franchement, je vous les conseille à 10 000%. La robe suivante que vous voyez, elle est un peu style noir, rouge, un petit peu orangeâtre. Enfin franchement, elle a pas mal de couleurs, ça fait un peu style vraiment automne, foncé mais automne quand même, que pareil, j'adore. Alors, celle-ci, j'ai dû faire un petit point de couture au niveau des boobs, parce que sinon, concrètement, on voyait la moitié de mon soutif, et comment vous dire que c'est une chose que je déteste. Donc, j'ai fait un petit point de couture, histoire que ce soit pas trop décolleté, puisque je compte la mettre au boulot. En soi, quand je suis avec mon chéri, si c'est un peu décolleté, je m'en fous. Si c'est au taf, moyen. Je préfère que ce soit pas trop décolleté non plus, quoi. Pareil, j'ai mis avec exactement le même legging, et avec les mêmes bottines que vous avez vues pour la tenue précédente. Et franchement, le legging est super, la robe, elle est magnifique, je la surkiffe. Et les chaussures sont hyper confort. La prochaine robe que vous voyez, elle est un peu dark, fleuri, mais aussi un petit peu jaune. Franchement, elle est magnifique. Celle-ci aussi, au niveau des boobs, j'ai repris, j'ai fait un petit point de couture, parce que sinon, on voyait tout mon soutif. Alors, tout, façon de parler, j'ai pris un soutif noir pour pas que ça se voit de trop. Donc, comment vous dire que j'ai essayé de faire un minimum gaffe. Mais, je trouvais que le décolleté était trop important. Alors, j'ai quand même des boobs, mais, pour moi, le décolleté était quand même trop énorme. Alors, je ne sais pas quelle quantité de boobs il faut avoir pour que ça aille parfaitement avec la robe. Mais, j'avoue qu'il faut avoir quand même des bons boobs, quoi. Alors, perso, apparemment, je ne les ai pas. Et je compte pas les avoir un jour, enfin, j'espère. Sauf peut-être le jour où je tomberai enceinte. Mais ça, ce n'est pas encore le cas, donc, je ne m'inquiète pas. Mais, franchement, je trouve que ça fait quand même mieux avec un petit point de couture, plutôt que trop décolleté. Je la surkiffe, elle est trop belle. Ce fois-ci, j'ai mis avec le même légume polaire que tout à l'heure. Mais, avec une paire de chaussures, de petites bottines, avec des petits talons de, je crois, 5 cm. Mais, comme d'hab, je vous mets sur l'écran à combien c'est les centimètres. Et, franchement, hyper confort. Je m'attendais à ce qu'au niveau des dentelles, au niveau de la cheville, que ce soit un peu plus large. Là, ça fait vraiment, littéralement, la taille de mon mollet. Donc, en soi, c'est cool. Mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus large. Je préfère quand c'est comme ça, mais c'est pas grave. Franchement, elles sont quand même super jolies. J'aime bien la différence entre les dentelles qu'il y a au-dessus de la chaussure, les lacets, les petites boucles. Franchement, le mélange de tout ça, je trouve ça cool. Et avec un petit talon pour pouvoir aller bosser et pas avoir 10 cm de talon, puisque, concrètement, je vais pas mentir, je déteste conduire avec 10 à 12 cm de talon. Moi, concrètement, quand je vais au taf, faut pas qu'il y ait plus de 5 cm. Sinon, c'est hyper inconfortable. Et je déteste ça. Autant des 10 cm ou 12 cm, il y a aucun souci quand c'est pas moi qui conduis. Autant quand c'est moi qui conduis, je ne préfère pas essayer, parce que, franchement, c'est juste une galère. Pour moi, personnellement, en tout cas. J'ai du mal avec ça. Et enfin, la dernière robe que vous voyez à l'écran, en photo et sur la vidéo, c'est une robe bleue fleurie. Alors là, il y avait déjà un petit point de couture, mais je l'ai juste un petit peu renforcée, dans le sens où il y avait genre 2 points de couture au niveau des boobs, et que moi, je l'ai vraiment bien renforcée en mettant bien plus de fils de couleur que ce qu'il y avait de base, parce que 2 points, moi, je crois que j'ai dû en faire plus d'une dizaine. Donc, je pense que là, ça va bien tenir. Elle est super jolie, je la trouve magnifique. En même temps, à partir du moment où vous les voyez dans la vidéo, c'est que je les kiffe et que je les ai gardées. Donc, je ne vais pas vous dire qu'elles sont moches ou qu'il y a un truc qui ne va pas. Et franchement, elle est agréable. Au niveau de la matière, j'avoue que celle-ci, ça fait un peu plus... Alors, ça ne fait pas réellement effet plastique, mais au niveau de la texture, ça fait un petit peu comme s'il y avait un petit pourcentage de plastique à l'intérieur. Ça fait un peu bizarre. C'est agréable, il n'y a aucun souci. Personnellement, je trouve. J'en ai une autre qui est comme ça et je la mets assez régulièrement l'été. Et franchement, elle est magnifique. Elle taille super bien, en tout cas pour moi. Et pareil, avec les petites bottines que je vais mettre pour le talon et toujours le legging beige. Ce que vous voyez ensuite à l'écran, bien évidemment, je ne vais pas vous montrer, essayer en tout cas. Alors, le lot de 3 culottes, franchement, je les trouve super bien. J'avoue qu'au niveau... Alors moi, de toute façon, je vous mets les tailles sur l'écran, mais j'ai tout pris de la même taille quasiment. Enfin, ce n'est pas quasiment, j'ai tout pris de la même taille, sauf les chaussures où là, j'ai pris du 36,5 ou 37, je ne sais plus. Nickel. Franchement, elles me vont super bien. Je les trouve plutôt jolies. Elles ne serrent pas trop. J'aurais préféré limite que ça serre un peu plus, alors que franchement, je suis quand même large du bassin. J'ai des formes, donc je m'attendais à ce que ce soit plus cintré, enfin plus serré en tout cas. Et au final, même avec du M, c'est limite un peu loose, quoi. Donc la prochaine, si je recommande, ça sera en S. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça serre un petit peu parce que bon, j'ai un bourrelet au niveau du bidou. Donc comment vous dire que malheureusement, je préfère quand c'est un peu serré et que ça se maintient bien. Ce n'est pas énorme le bourrelet que j'ai, mais bon, j'en ai quand même un. Et il y a un autre lot de culottes que je me suis prise. Et alors, celles-ci, elles sont plus serrées, je trouve, parce qu'elles ont un élastique au niveau du... Eh bien, en haut, en fait, là où on est censé mettre la culotte, le nombril. Vraiment là où c'est censé englober le bourrelet. Et je les trouve au niveau de la taille, elles sont plus confortables. Par contre, au niveau des fesses, elles sont beaucoup plus échancrées. En fait, au niveau de la forme de mes fesses, là, ça remonte grave. Alors que l'autre, ça prenait la moitié de mes fesses. On va dire ça comme ça pour faire grossièrement expliquer. Parce que je ne vais pas montrer en photo. Je me déteste, donc concrètement, je ne vais pas le montrer en photo. Mais c'est vraiment hyper échancré au niveau des fesses. Donc après, si ça gêne, faire attention. Mais moi, personnellement, je n'ai rien à redire. Elles sont, je trouve en tout cas, super jolies. Elles sont agréables. Donc après, à voir à l'usure ce que ça donne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'avoue que j'ai des petits doutes sur ce que je dois vous présenter. Parce que, en fait, pour être complètement honnête avec vous, j'ai acheté plus de 10 robes. 3 paires de chaussures, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il y en a pas mal que je vais renvoyer. Sur les 10 robes, il n'y en a que 4 qui, je trouve, me vont à ma morphologie, à moi. Autant, comme je disais à mon chéri, quand je regarde sur les photos, bien évidemment, c'est des mannequins qui font du S, XS. Elles sont, pour la plupart, bien gaulées, on va dire ça comme ça, tout est relatif. Et elles n'ont pas énormément de forme. Donc, en gros, ça fait super joli sur eux. J'adore les motifs. Mais quand je les essaye sur moi, j'adore toujours les motifs. Mais je trouve que ça ne taille pas forcément bien. Est-ce que vous souhaitez que je vous parle aussi de tout ce que j'ai renvoyé ? Ou est-ce que je vous présente juste ce que j'ai gardé ? Et ce que, personnellement, je vous conseille ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je m'améliore au fur et à mesure. J'avoue que sur les dernières vidéos que j'ai faites, je précisais ce que j'avais acheté et ce que j'avais renvoyé. Mais je ne sais pas si ça vous intéresse réellement ou pas. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, on peut échanger ensemble. J'essaie d'être assez réactive au niveau de... Quand vous m'envoyez des messages ou que vous me laissez des commentaires. Après, j'essaie vraiment de faire mon max. N'hésitez surtout pas parce que franchement, votre avis compte. Oui, je fais des vidéos parce que c'est ce qui me plaît et que j'aime vous présenter les choses. Mais j'aimerais bien aussi avoir votre ressenti pour savoir ce que vous préférez. Si c'est intéressant que je vous présente les choses que je n'ai pas gardées et le pourquoi du comment. Ou si vraiment ça ne vous intéresse pas et que vous voulez juste voir ce que j'ai gardé. Je ne sais pas trop encore... On n'échange pas énormément sur ces vidéos aussi, All Shein. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, au moins, je saurai pour les prochaines ce que je dois faire, ce que je peux faire. Que ça vous intéresse quand même un minimum. Je n'ai pas envie de vous faire des trucs qui ne vous intéressent pas. Ce n'est pas le but de ma chaîne non plus. Après, je ne fais pas que des vidéos pour vous. Sauf certaines quand vraiment j'en ai envie personnellement. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada